bon toi qui te connaît comment vas-tu inviter un ami ou des amis s'il te plaît bonsoir bonsoir habitons nos amis et vitons nos amis on va parler un peu du mensonge plus en détail aujourd'hui j'espère que vous êtes prêts ce que moi je suis alors connectez vous comme ça rapidement 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 comment allez vous comment allez vous je suis en train d'inviter mes amis aussi invité vos amis bonjour coco à ceux qui sont en train de se connecter inviter vos amis s'il vous plaît un qui est un maximum de personnes partager invité invitons nos amis et qu'on passe un bon moment sans il ne fait pas trop tard alors des gens sont encore éveillés quand on contente de vous voir là quand on contente s'il vraiment fait ce qu'on peut trouver un moyen plus simple de faire l'histoire des demandes d'amis là c'est vraiment bien mais c'est pas grave en fait avec coucou comment allez vous j'espère que vous me recevez bien on va parler un peu du mensonge et ses conséquences aujourd'hui on va parler je vous donnais 12 petits mensonges qui petits mensonges qui ma foi peuvent s'avérer être grave et être très dangereux pour ta relation alors j'espère que tu es bien connecté j'espère que tu as une tasse de thé j'espère que tu as un petit café si tu veux veiller dans le valet rapidement alors s'il te plaît invite une amie invite un ami invite un frère comme d'habitude je suis en train d'inviter mes amis aussi donc fait une fête de m'inviter vos amis et éviter vos amis qui comme garçons à tout le monde est la bienvenue je ne vois pas de l'arrivée de j'espère que vous m'écoutez j'espère que vous me suivez et la connexion est super trop super hockey voilà quelques instants dans encore quelques minutes au retardataire parce que ça prend pas beaucoup de secondes de voir ce que quelqu'un est connecté donc ça devrait normalement normalement à dire maintenant et ceux qui vont regarder ça rapidement et qui va regarder mais les replays ne seront plus disponibles donc il faut vraiment qu'on fasse des efforts lorsque lorsque tu as la possibilité ce sont les samedis donc je suis vraiment désolé désolé de 2 je devais normalement faire le live samedi comme j'ai dit c'est tous les samedis et je vous ai dit de temps en temps pour des raisons indépendantes de ma volonté je n'ai pas pu faire cela via alors excusez-moi excusez-moi et les raisons pour laquelle je le fais aujourd'hui parce que c'était les jours qui étaient le plus bien plus approprié pour moi donc désolé mais à coup pas il ya des choses qui arrivent comme on il en propose du dispose mais ça va et je pense que peut-être aujourd'hui vous êtes plus vous serez plus réceptif à ce message coucou super ok mais on va commencer avec ceux qui sont là et puis les autres vont suivre comment allez-vous vous allez bien dites moi comment vous allez avant que je ne commence moi je vais super bien par la grâce de dieu c'est un nouveau jour une nouvelle semaine qui commence aujourd'hui alors du merveilleux la semaine n'a pas été facile mais on rentre à saluer comme je bas il faut toujours il faut apprendre à rendre grâce à dieu parce que les épreuves que tu traverses seront une bénédiction pour toi les épreuves que tu traverses bon son mademois de rose bonsoir dit bonsoir daria bonsoir wawa comment vas-tu ma chérie bonsoir rose bonsoir à tout le monde merci beaucoup d'être là je disais que les épreuves que tu traverses en fait ne se doivent pas être utilisés pour toi comme d'aider il est un moyen en fait de décourager plutôt de te booster en fait parce que moi j'ai utilisé mes épreuves pas pour me décourager chaque jour à chaque fois que j'ai une épreuve je demande à dieu toujours de me demande de comment dire de mieux parce que des fois quand on est dans l'épreuve on a on a d'abord on a mal et ça dépend de la durée des grèves d'épreuve et ça dépend de la condition mentale dans laquelle tu te trouves donc des moments tu peux te retrouver tout d'un coup bloqué et tu te demandes bisous bisous ma chérie tu te demandes comment ça va bonjour mari tu demandes qu'est ce qui se passe pourquoi moi donc pendant ce moment de challenge en fait comme on dit en anglais tu es là tu es dans les pages tu es bloqué mais en étant bloqué là c'est une source de bénédiction parce que derrière ce derrière ce clavard derrière ce comment dire pécla dans l'anglais en français derrière ce nuage en fait qui est que tu prends du noir il ya une lumière parce qu'après après la pluie et le breton il ya des pelés pendant ce moment de break pendant ce moment de breakdown pendant ce moment de faiblesse dieu veut t'apprendre une leçon dieu veut t'apprendre une leçon dieu veut te faire comprendre quelque chose que tu n'as pas compris sur ta vie et c'est ce que j'ai compris en fait parce que je marche mes expériences m'ont permis en fait de comprendre beaucoup de choses des fois les expériences de comprendre te permet de comprendre ce que tu n'as pas pu comprendre votre problème d'étudier la personne avec qui tu es va te permettre de te connaître toi même en fait peut-être un aspect que tu as négligé de ton mec sous lequel tu dois te concentrer donc des fois tu vas avoir des épreuves dans ta vie qui vont t'éprouver je t'ai dit que les commandes et plus grande est l'épreuve plus grande sera sera ta récompense plus grande est l'épreuve plus grande sera ta récompense je sais de quoi je pars je sais de quoi je pars donc il ya des moments on dit ok bon comme si c'était premier arrivé dieu ne même pas non si dieu ne t'aimait pas il n'allait pas t'éprouver si dieu ne t'aimait pas il n'y a rien dans ta vie qui marchera tu ne serais plus là mais si tu es encore là aujourd'hui si tu es encore là avec moi aujourd'hui c'est à dire que dieu a quelque chose pour toi donc si tu as traversé même si la année a mal commencé tu comprends même si tu dis ok mais ça dépend de mal commencé pour toi parce que pour dieu c'est autre chose nous entend comme on a toujours notre vision donc l'année peut un peu mal commencé pour toi sur ton plan terrestre mais dieu je t'ai dit que c'est dieu qui a ton plan utile c'est dieu qui a dit avant que tu n'es qui te connaissait c'est dieu qui a ton agenda ce n'est pas toi c'est dieu qui a ton agenda l'agenda de ta vie là c'est du bonsoir de la bonne soirée c'est dieu qui a ton agenda donc c'est lui qui connaît les épouses par lesquelles tu passes là sont font partie de ta destinée est-ce que vous me suivez les épreuves si tu es en ce moment tu es en train de traverser une épreuve tellement difficile je te dis que cette épreuve là fait partie de ta destinée ça ne veut pas dire que le projet que tu as en tête là dieu ne veut pas que tu l'accomplisses non au contraire tu seras éprouvé tu seras ton épreuve là comment dire ton projet là ton idée là sera éprouvé il va voir à quel point vraiment tu triens mordicus à ce que tu veux c'est là où la puissance de la foi arrive en fait est-ce que vraiment tu te concentres sur ta vision comme j'ai dit c'est ta mission ou tu te concentres tu veux juste comment dire parce que les petites épreuves qu'on nous donne là c'est juste pour comment dire tu vois quand tu es dans l'avion là tu es tellement à l'aise n'est-ce pas tu es dans l'avion tu es tellement confortable j'aime bien les objets beaucoup voyager donc tu te mets à l'intérieur des avions je suis confortable mais lorsqu'il y a les secousses tu as peur n'est-ce pas c'est comme ça en fait est-ce que ça va dire que tu vas tu vas dire au chauffeur au pilote n'arrête toi là j'ai dit sans mieux tu vas descendre au milieu de l'océan au milieu de nulle part dans les airs tu ne peux pas tu t'accroches tu dois t'accrocher à des que c'est que ça qu'on parle de la prière on parle des dons pas de des dons de comment dire de modéler ton mental c'est important d'accord si tu as envie de pleurer tu as besoin de pleurer tu pleures c'est normal tu pleures bonsoir myriam comment ça va ma chérie tu pleures tu pleures tu pleures tu pleures mais lorsque tu pleures tu finis de pleurer comment de pleurer tu laves ton visage et tu continues tu demandes la vie de la force que j'ai tous les matins regarde ton en miroir je ne le serai jamais je ne dirai jamais assez lave toi tu te laves bien tu te mire tu te maquis et tu continue tu continue de proclamer parce que les preuves là c'est juste un petit c'est juste un petit truc pour voir est-ce que celle-là il est vraiment fort tout cela il est vraiment fort pour ça parce que c'est qui t'attendent devant là si tu n'as pas traversé tu n'as pas pu traverser le comment dépasser la petite épreuve qui t'as dit là tu ne pourras pas être digne en fait tu ne pourras pas être digne alors bonjour mes chéris comment allez-vous c'était juste un petit un petit un petit avant goût un petit truc je vous ai dit les épaules de la vie sont là pour nous rendre plus dure pas pour nous raffermir d'accord alors accroche toi si ton année a mal commencé comme tu dis c'est n'a pas mal commencé ce n'est qu'un petit comment il ya un petit chèque pour dieu pouvoir sauter tu dois être un chèque bon ok moi je vais t'aider à être un chèque bon parce que comment dire je ne peux pas dire que je suis un chèque bon mais j'apprends de mes épreuves chaque jour donc chaque chose qui t'arrive dans la vie tout ce qui arrive de la vie est bon tout ce que dieu fait est bon mauvais ou bon d'accord tu apprends une leçon apprends une leçon et demande à dieu de t'aider à comprendre la leçon derrière cette épreuve donc au lieu de pleurer au lieu de te dire que non tu es maudit au lieu de te m'enfendre non demande à dieu pendant ces épreuves là tu te dis tu pries quand ça va mal tu pries quand ça va bien tu pries en tout en tout instant sur la prière tu es allé à l'église aujourd'hui je suis allé à l'église mais ce que tu fais de lundi à vendredi ou de lundi à samedi a plus d'impact parce que tu vas tu apportes l'église dans ta société et nous on fait le contraire on attend dimanche pour aller à l'église on va s'assurer non ce qu'il veut qu'il tient quelqu'un quand il t'a dit d'aller dans les îles d'aller prêcher d'aller lui répondre la parole c'est d'aller tous les jours qu'est ce que tu fais dans la vie tous les jours qu'est ce que tu fais dans la vie tous les jours qu'est ce que tu fais à ton prochain est ce que tu aimes ton prochain alors aujourd'hui on va parler de 12 mensonges 12 mensonges qui peuvent tuer ta relation oh my god je vous assure comme je dis je parle personne personne ne détient la question s'infuse je parle toujours par rapport à mes expériences je parle toujours à ce que j'ai appris de la vie j'ai étudié et j'ai dû m'a aidé beaucoup 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 mais il faut comment dire il faut il faut savoir étudier tes expériences il faut savoir étudier tes expériences lorsque quelque chose arrive dans la vie pose toi la question pourquoi ça m'arrive pourquoi ça m'arrive ne dit pas pourquoi ça m'arrive à moi non demande pourquoi ça m'a dit que derrière ça il ya une leçon que dieu veut que tu apprennes parce que vous me suivez il ya une leçon que dieu veut que tu apprennes ne dit pas seulement que la chose qui t'arrive là c'est parce que tu es malheureuse tu es la plus mauvaise non 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 à évite de te lancer les couteaux en fait parce que te lancer les couteaux ce n'est rien du tout au contraire tu tues ta mentalité moi je te demande d'avoir une mentalité de faire je te dis d'avoir une mentalité de faire parce que ces mentalités de faire va t'aider en fait à traverser certaines épreuves alors 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 quels sont ces mensonges dont on parle dont on n'en parle pas souvent on ne dit pas seulement la bible à l'église on revient en mans on marche en mans on se lève en mans on fait s'abîmer on est en relation ma chérie mon chéri si tu es câblé aujourd'hui je vais te dire c'est des choses peut-être que tu ne vas pas aimer je m'excuse déjà d'avance mais un coup pas mais je préfère te dire la vérité ok je préfère te dire que c'est mieux de connaître peut-être ce sont des choses auxquelles tu ne te rendais pas compte que je t'aimerais et je t'invite et je te supplie de prêter attention à ces petites choses dont je vais te parler aujourd'hui d'accord parce que ce sont des choses qui tuent la relation à long terme ça tue la relation à long terme que tu sois marié fiancé ça tue la relation que tu sois dans l'époque que dans la préparation même d'être fiancée ou que tu sois juste dans la rencontre one on one ce sont des choses dans lesquelles tu dois prêter attention parce qu'on est des chrétiens mais le plus grand nombre de divorces c'est dans l'église que ça se passe chez les chrétiens le plus grand nombre de menteurs aussi se trouve dans les églises le plus grand nombre de tricheurs se trouve aussi là-bas c'est triste je ris mais ça fait mal parce que on vit comment dire on vit on vit on vit on vit on vit le mensonge en fait chaque jour on fait une chose on prêche une chose et on va vivre autre chose on prêche une chose et on va faire autre chose c'est pas bon c'est pas bon après nous arrête à des personnes authentiques apprenons à être des personnes lignes apprenons à être des servants de dieu apprenons à être des personnes intègres hommes ou femmes là c'est pas on ne sait pas femme seulement et non c'est homme ou femme parce que c'est bon dont je veux parler là la femme tu peux te retrouver là-dedans l'homme aussi tu peux te retrouver là-dedans ne me lancer pas des flèches d'air je ne vous dis encore de blanc c'est pas des flèches d'air je vous parle des réalités ça vous fait mal c'est pas grave si vous pensez que j'ai trahi certains c'est pas grave mais je vous dis seulement d'accord j'espère que vous êtes prêt le premier mensonge le premier premier mensonge que peut-être vous connaissez mais peut-être que vous n'avez pas encore réalisé à quel point ça peut détruire ta relation à long terme ok à long terme c'est le manque de pardon vous me suivez je m'explique c'est le manque de pardon le manque de pardon tu étais dans une relation précédente et quelqu'un t'a fait du mal quelqu'un t'a trahi quelqu'un t'a trompé quelqu'un a fait tout ce qu'il a fait pour t'amener comment dire pour rabaisser ton estime personnelle en fait je vous assure écoutez moi écoutez moi tranquillement et écoutez moi parce qu'il a écouté entendre méditer sur ce que je vous dis je vous en supplie méditer sur ce que je vous dis parce que je prends mon temps pour venir vous donner des conseils simplement je vous assure on veut des peuples on veut un peuple formé sur la gloire du seigneur par rapport au principe de dieu par principe des hommes par rapport au principe divin et ces petites petites choses là qu'on néglige c'est ce qui détruit en fait parce que ces petites choses deviennent des grandes choses d'accord donc le manque de pardon tu as eu une relation précédente dans laquelle quelqu'un t'a blessé tellement je te dis que tellement blessé au point tu dis mon dieu la personne te déshabille sans te déshabiller tu commences une relation une nouvelle relation tu t'apprêtes à aller te marier à quelqu'un alors que tu es encore la haine pour le gars avec qui tu étais là lorsque tu étais jeune je t'en supplie si tu n'as pas fait la paix avec ton passé là si tu n'as pas eu le temps de demander pardon ou de pardonner à cette personne là ne commence pas une nouvelle relation ne commence pas une nouvelle relation ça c'est un mensonge sur lequel je te bat si tu es tu n'es pas guéri tu es sale à l'intérieur est-ce que vous me suivez tu n'es pas guéri tu es sale à l'intérieur j'ai failli faire cette erreur là j'ai failli faire cette horreur que j'étais plus jeune je vous assure ce que je vous dis là je l'ai vécu moi même je ne raconte pas juste pour le plaisir de raconter ce n'est pas les histoires ces histoires vécu j'ai eu une rupture moi j'étais j'étais en même plus jeune j'étais amoureux de quelqu'un auquel j'ai aimé une personne vraiment très forte et ben comme on dit on veut comme on dit la nature avoir dû vivre quand c'est naturel et comment dit tu vas aller nous relâcher une autre relation soi disant pour cacher en fait un coiffé en fait à douleur mais non j'ai failli j'ai failli parce que tu fais ça qu'en pensant rien qu'à toi même mais j'ai failli faire du mal à l'autre qui venait parce que l'autre que tu rends compte à lui parce que tu rends compte elle est prête pour toi soi disant où elle est elle et elle est apte en fait à te recevoir mais toi tu n'es pas prêt je n'étais pas prête parce que j'étais encore blessé par l'autre qui m'avait la manière qu'on s'était séparé en fait c'est un peu presque quatre ans pour récupérer quatre ans donc lorsque je me suis rendu compte parce que tu ne te rends pas compte en fait tu deviens une personne hérite et tu deviens une personne a dit que tout ce que c'est tout ce que l'autre fait émerve et pourtant l'autre thème l'autre veut t'aimer l'autre est prêt à te recevoir mais toi tu es réfractaire parce que quoi tu encore cette bille à l'intérieur en fait et sans que tu te rends compte tu vas vers l'autre des fois dans l'esprit de vengeance en fait des fois tu vas tu veux commencer cette relation juste pour dire ok mais je vais partir de prouver à ton ex quelque chose qui n'a pas de sens parce que tu te fais du mal à toi même tu te fais du mal à toi même mais pire encore à la personne que tu évites dans ta vie en fait alors que ton coeur est sale tu ne veux pas tu ne veux pas monter tu ne veux pas que libérer tu ne veux pas pardonner tu ne peux pas vivre dans une relation épanouie sans le pardon si ton passé à quelqu'un qui t'a énervé qui t'a fait du mal qui t'a trahi et tu amènes ça dans ta tête que tu le veux une autre sous-conscient aura encore aura que ce qu'on a nécessite envie de vengeance parce que tout ce n'est soit de dire tout ce que l'autre sera tu facilement tu identifiquera ça à l'autre adaptant de ton ancien relation parce que tu n'aurais pas encore fait à comment dire un vide dans le vin dans la tête en fait je vous assure tout ce qui fait d'aller que tout on s'était dit tout ce qui faisait m'énerver parce qu'à chaque fois je passe c'est mon temps il s'est dit mais je comprends c'est mon temps à les comparer les biens c'est parce que quoi dans ma vie dans ma tête j'avais encore l'esprit j'avais encore comment dire là la mémoire fraîche encore de cette relation et j'avais de la haine en fait pour ça je n'ai jamais pas pardonné donc je vivais j'avais un pied dehors un pied dedans de quoi je parle j'avais un pied dehors un pied dedans parce que quoi je n'ai pas pu pardonner à ce qui s'était passé en fait je n'ai pas pu pardonner je l'en voulais je lui en voulais mais je me suis dit ok mais peut-être en commençant cette soirée en relation mais je serai ça va me dire ça me permet de bien non ne commence pas une relation sous l'envie au seul avec l'idée de comment dire de d'oublier en fait une autre personne c'est une erreur grave raison pour laquelle je te dis si tu as regardé ma vidéo début je te parlais de comment dirait une relation j'étais parmi j'étais une de quelques astuces on ne commence pas une relation comme ça ce sont des idées fausses c'est un grand mensonge qui à la longue va comment dire va causer chez une femme qui va qui est mariée chez une femme qui est fiancée ça va te poser des problèmes graves graves parce que tout en l'idée de vengeance viendra tu n'auras pas le temps de jour de ta nouvelle relation parce que quoi tu seras encore dans le passé vous me suivez donc avant de commencer quelque chose il faut pardonner l'autre il faut pardonner ce qui s'est passé avant quelque soit la raison pour laquelle vous avez soit vous avez divorcé quelque soit la relation la raison pour laquelle vous vous êtes séparés il faut apprendre à faire taboula comme on y en a dans la paix taboula rasante il faut faire le vide dans ta tête avant de commencer parce qu'on dit on ne met pas un vin nouveau dans une vieille autre si tu vas tu vas avoir les plaies les bénédictions en fait qui vont venir de ta nouvelle relation de ton mariage mais il va falloir laisser le fiancé il va falloir oublier et pardonner aux fiancés qui t'a quitté à grandir celui qui a rempli les fiançailles celui qui a fait ce qu'il a fait en fait dans ton passé en fait parce que c'est ton passé mais si tu as même ton passé dans ton avenir ma chérie mon chéri je suis à trop ni comment tu es en train de creuser en fait quelque chose qui non que tu ne pourras pas refermer d'accord ça c'est le premier mensonge c'est le premier premier mensonge le plus grand mensonge le manque de pardon je te dis ok 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 you have to let it go tu dois oublier tu dois pardonner pour pouvoir avoir et préparer ton terrain en fait en terrain c'est ton coeur ton environnement c'est ton coeur dont ton coeur doit être apte à aimer ton coeur doit avoir pardonné à l'autre je ne dis pas que c'est difficile d'oublier c'est plus facile qu'à dire mais je te demande de pardonner d'accord le deuxième mensonge dans lequel on vit des fois dans lequel je suis et des fois tu ne te rends pas compte le manque de communication tu n'arrives pas à t'exprimer tu n'arrives pas à exprimer exactement ce qui se passe en fait tu te dis que tout va bien tu te dis que ça va aller alors que tu souffres à l'intérieur de toi et beaucoup je pense je parle de ça pourquoi parce que la culture dans laquelle on nous a élevé surtout les femmes c'est difficile pour une femme de s'exprimer généralement l'homme aussi donc on a du mal des fois à parler à communiquer avec l'autre exactement de comment on se sent dans la relation parce que c'est très important à chaque étape chaque saison chaque comment dire quelle que soit la relation les affaires ça traverse ce qu'on appelle des saisons il y aura les saisons où tout va bien tout va aller tellement bien il ya des saisons où ce sera clopin clopin comme on dit ça va bien ça va pas bien et les saisons où c'est vraiment ce qu'on a dit ça va vraiment mal et à l'étaler que toutes les saisons en fait dans la semaine qu'elle tu es là il faut savoir être véridique avec l'autre il faut savoir être comment dire à coeur ouverte il y a une émission qu'on appelle à coeur ouverte bonjour andréa il faut avoir le coeur ouvert toi quand tu te refermes et tu penses que l'autre comprend ce que tu dis ou notre ou l'autre comment dire et maintenant il n'y a que dieu et toi même qui savait exactement ce qui se passe à l'intérieur de toi même que ce soit le degré d'amour je ne sais pas et peut-être qu'il y a d'un qui ont quand déjà je n'ai moi je personnellement je n'ai pas encore développé cette faculté là tu peux avoir des parce que les femmes on a les on appelle le donna c'était cette faculté intuitive qui est très développé chez nous ok et encore ça dépend des vibrations de chacun de ton partenaire de ta partenaire donc il ya beaucoup de choses qu'il faut bonsoir ma chérie comment ça va il ya beaucoup de choses en fait qu'il faut prendre en compte donc tu restes en tant que tu dis que ça va tu n'es tu ne t'exprimes pas tu ne dis pas à l'autre exactement comment tu te sens tu ne dis pas l'autre c'est à dire que quelqu'un va et tu laisses à notre manière assumée en fait c'est là où on y ne laisse pas l'autre responsable de ton bonheur de ton malheur comment tu te sens fait dans cette relation tu dois tu vas tu dois pouvoir t'exprimer c'est tout ce que tu sais que c'est tout ce qu'on va dire tu fais un plan tu as un rêve c'est ce que c'est ce auquel tu t'attendais en fait ou quels sont tes objectifs en fait tu es là si tu es là pour vivre tu es là pour consommer ou tu es là pour comment dire échanger avec l'autre comme j'ai dit on ne va pas dans une relation on ne va pas dans des mariages pour pour aller pour se faire servir non on va pour servir l'autre on va pour donner et c'est en donnant que tu reçois c'est en donnant que tu reçois en fait mais si tu es là tu ne sais pas ce que tu es c'est comment tu es si ça va ça ne va pas tu n'arrives pas à texte mais tu arrives pas ouvrir la bouche et parler avec l'autre le monde de communication est l'un des l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes divorcent beaucoup de personnes se séparent beaucoup de personnes ont ce qui est l'une des raisons de l'infidélité c'est le manque de communication parce que on n'arrive pas à exprimer exactement comment on se sent dans la relation et c'est grave et pourtant on a le courage de se lever à aller parler à x ou à y mais la personne qui est là qui dort avec nous sur le même lit avec qui on est marié avec qui on est fiancé on n'arrive pas à lui dire exactement comment on se sent on mange ensemble on dort ensemble mais on n'arrive pas à parler en fait et on vit dans ce mensonge interne en fait parce que ce sont les choses qui sont à l'intérieur de nous qu'on ne contrôle pas l'autre entre de faire quelque chose tu as dit qu'on t'apporte tout ce que l'autre fait est mauvais tout ce que l'autre fait est mal tu n'arrives pas à dire tu n'arrives pas exactement dit non y'ont là ce que tu as fait en fait ça ne me plaît pas le comportement que tu as eu là je n'arrive pas à le faire je n'arrive pas à faire ça en fait moi je vous dis par exemple j'étais comment dire la personne à qui j'étais la personne avait une comment ça avait ce je ne peux pas dire contrôle ok un peu contrôle je veux dire mais genre c'était la critique était plus c'était par rapport à mon habillement d'accord il n'aimait pas la manière à que je m'habillais et pour lui il fallait que je m'habille d'une certaine manière et moi j'ai accepté ça ok j'ai accepté ça et je me disais mon est-ce que vous me suivez mais à l'intérieur de moi je souffrais donc c'était un souhaité et c'était une souffrance silencieuse ont fait une souffrance émotionnelle parce que ce n'était pas moi en fait donc tu es calme tu acceptes parce que tu te dis que bon ok tu y aimes ce n'est pas l'amour tu ne peux pas souffrir et tu dis que tu aimes tu ne peux pas souffrir et tu dis que tu te tais en fait tu dois pouvoir être épanoui dans ta relation si tu n'es pas épanoui tu n'as excédé que tu n'arrives pas exprimé exactement ce que tu veux à l'intérieur de toi mais parce qu'il faut que tu veux moi je n'arrivais pas à dire quelque chose j'avais peur j'étais comment dire non comme on dit je peux dire amoureuse mais c'était un peu de la bêtise je me dis moi même oui parce qu'il me demande il voulait que j'habille j'ai porté c'était un tout alors que c'était pas moi l'habillement là ne correspondait pas à ma vraie nature en fait l'habillement lorsque je m'habillais je me sentais je me sentais non seulement vieille je me sentais renfermée en fait c'était plus à dire c'est comme si on te demande de porter un masque et alors qu'à l'intérieur c'est toi l'heure tu portais m'attendu tous les jours mais de ce masque alors que ce masque ce n'est pas toi ce excusez moi ce max ce masque derrière ce masque se cachait la vérité abrissait en fait ce masque était quoi mais c'est vêtement que je portais qui ne me correspondait pas ça ne me correspondant ça ne correspondait pas en fait la personne était était comment il n'était pas adoring c'est-à-dire que la personne n'aimait pas quand il s'est pas moi je suis je suis plus parce que j'aime bien les gens j'aime bien discuter donc si tu me connais tu m'as connu j'aime bien en fait ça en fait j'aime bien ça je vais toujours sur quand je te rencontre j'aime bien faire la connaissance des gens j'aime bien les filles et les gens et c'était pas ce genre de personnes ont fait qu'elle était en fait mais c'était genre du genre enfermé donc on avait des commandes et des personnalités différentes et lui en fait sans se rendre compte il m'avait mis en fait dans sa dans sa boîte en fait donc j'accepte à dire que j'étais je suis une personne qui aimait aller genre en visite aux gens bien j'ai jamais certaines activités que j'aimais bien faire qui me rendait à moi heureuse mais en étant dans cette relation là lui en fait n'était en acceptant pas en fait cette personnalité de moi en fait ne comprenons pas que mais c'est moi c'est moi c'est comme c'est ce qui me rendait heureux parce qu'il n'avait pas compris exactement qui j'étais à l'intérieur quel genre de personne il y avait qu'il était bébé il me jugeait à travers ce que lui il aimait en fait et beaucoup beaucoup de personnes là dedans sont dans ce genre de relation en fait je ne peux pas connaître aujourd'hui un homme et une femme est décidé en fait tout d'un coup la personne tu l'as connue avant toi avant toi elle avait une vie et tout d'un coup dans la vie de la personne ce sont des erreurs que beaucoup de personnes commettent dans les couples dans les relations c'est très dangereux parce que chacun de nous avons et c'est un conseil que je te dis aujourd'hui si tu as 18 ans tu as 20 ans tu as 40 ans il faut apprendre à te construire une personnalité avant de te marier il faut apprendre à te construire et c'était l'environnement avant de te marier il faut apprendre à avoir un estime de soi avant de te marier il faut apprendre à connaître qui tu es avant de te mettre en relation c'est très important c'est très important c'est très important on ne se rend pas compte de ça on ne se rend pas compte de ça mais je vivais renfermée sur moi même je vivais mais je me tuais en fait à l'intérieur je n'arrivais pas à parler je vivais dans un mensonge j'avais comment dire je prétendais et c'est la vérité je prétendais d'être d'être heureuse ok parce que pour moi je faisais pour lui faire plaisir mais moi même je ne comment dire je veux pas dire je me diminuer mais j'ai tenu ma lumière à moi est ce que vous me suivez je n'étais pas épanouie parce que si tu n'es pas épanouie tu peux pas être heureuse heureux et ce sont les mensonges ce sont des mensonges parce que tu prétends que ça va alors que ça ne va pas tu prétends que tout va bien alors que ça ne va pas à l'intérieur de toi tu n'es pas toi même tu n'es pas toi même en fait et je n'étais pas moi même je ne comment dire je ne brillais pas comme je devais briller alors qu'on a dit que tu dois briller je ne brillais pas en fait est-ce que vous me suivez je ne brillais pas donc il ya beaucoup qui vivent dans ce tout là tu peux pas venir tu as quelqu'un tu rencontres quelqu'un et tu décides que mais tout marche seulement en fonction de ce que tu veux non raison pour laquelle il faut avoir une communication lorsqu'il n'y a pas de communication dans le couple mais tu ne sais pas exactement ce que l'autre veut tu dois être à l'écoute de l'autre si tu n'es pas à l'écoute des besoins de l'autre tu n'es pas dans une communication tu es dans comment dire tu es dans une école tu es dans un dictatorship non pour qu'il y ait l'harmonie pour qu'il y ait la paix il faut que tu saches ce que l'autre veut et ce que l'autre attend de toi en fait or des fois on va parce qu'on est égoïste des fois on pense que non on connaît tout par rapport à ce qu'on a appris et par rapport à nos expériences du passé non je te dis que le premier grand mensonge mais c'est le manque de pardon tu peux pas amener la relation passée ou la manière les critères que l'autre que ton ex avait et tu demandes à ta femme la présente de l'avoir non ou à ton mari non tu peux pas le faire d'accord ça c'est un de même un mensonge en fait ne change pas qui tu es parce que tu aimes non je ne te dis pas de ne pas comment dire changer je parle de changer de manière radicale ok il ya les changements qui doivent se faire parce qu'il faudrait que tu adaptés c'est un comportement en fonction de la personne que tu veux devenir parce que tu peux pas avoir les à avoir certains défauts et exprès être la meilleure façon de tomber dans quelque chose que tu vas pour lire au fur et à mesure mais même avec ça il ya des mesures même avec ça c'est comment dire c'est c'est échelonné le changement ne n'arrive pas du jour au lendemain en fait le changement est progressif même s'il ya même si tu veux ce que tu veux que tu attends ta fiancé de ton mari modifié quelque chose chez lui une manière de le faire mais une manière de le faire en fait si tu le fais tu lui demandes de manière imposante bien non il ya des mots il ya la manière moi je dis toujours tout ce qu'on dit tu peux obtenir avec la manière et une manière de parler d'une manière de dire à l'autre si tu le dis de manière méchante mais toi tu peux pas changer ta main le tabi est à maintenant une manière de parler et une manière d'agir une manière de faire comprendre à l'autre que ben cette manière de faire ne me plaît pas est-ce que est-ce que tu ne changerait pas un peu est-ce que tu ne modifier mais lorsque tu dis à l'autre que non si tu ne fais pas ça tu ne peux pas m'épouser tu veux dire non 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 l'amour n'a pas le pont d'amour ce nom n'en fait pas ça parce que tu ne sais pas peut-être c'est pas bien que je vais donner juste un exemple ok la personne en fait avec qui j'étais n'aimait pas que je me maquille vous rendez compte moi j'aimais bien j'aimais bien j'aime toujours le maquillage c'était genre si je mets genre un monde à lèvres il va prendre le mousoir il va l'essuyer c'est la vérité que je vous dis hier c'était l'extrême en fait c'était genre du genre tant traditionnel que un moment tu te dis que maintenant je suis quoi je suis devenu quoi une une poupée de salon bien quoi c'était ça en fait non seulement mon habillement il fallait que le contrôle mais même maintenant de me maquiller en fait il n'y avait pas que je mette je mette mon maquillage il le trouvait extravagant comme moi c'est en fait c'était ma manière de m'exprimer c'était ma manière j'aimais ça en fait ça fait des années que je me maquille pas me dépigmenter la peau mais j'aimais bien mettre le rouge à lèvres et tout comme ça mais lui il prenait ça il enlevé ça crée me voient il vient et l'enlève en fait avait de m'embrasser dans les d'abord le maquillage lui mais moi j'aime ça en fait c'est ce qui me fait plaisir en fait c'est pas que sans ça je suis pas belle mais non mais j'acceptais ça en fait est ce que vous vous rendez compte et c'était un mensonge silencieux dans lequel je me mettais en fait et c'était pas bien donc même si tu veux que ta fiancé change de ton mari change de la femme change il ya une manière de faire il ya des choses quand tu veux que quelqu'un change mais il faut lui apporter des solutions mais des bonnes solutions en fait il ya une manière de le faire il ya une manière de le faire en fait d'accord l'autre mensonge dans lequel on est c'est l'égoïsme en fait c'est à dire que tu viens dans une relation et tu ne penses qu'à toi mais tu te mens c'est un grand mensonge bonjour simon bonjour gérard bonjour abdou tu te mens en fait tu peux pas venir dans une relation et les pensées qu'à toi même bonjour ibrahim tu ne peux pas venir dans une relation et les pensées qu'à toi même l'égoïsme ça ne peut pas tu dois tuer ton égoïsme en rentrant dans une relation tu dois tu es ton égo si on ne t'a pas dit ça tu vas te marier là tu dois tu es ton égo c'est n'est plus toi c'est madame c'est n'est plus toi c'est monsieur ce sont des réalités dont on ne parle pas à l'église ou à la mosquée ou quelle que soit la 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 congrégation il est juste là que tu fais partie tu ne peux pas être égoïste et être marié à quelqu'un tu ne peux pas les intérêts de l'autre prime au dessus de tes intérêts à un certain moment et c'est même pas un par rapport aux intérêts parce que je t'ai dit c'est pas une question de domination une caution de soumission mais c'est une mission quel est le plan que vous avez ensemble en fait ce n'est plus moi 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 c'est nous lorsque tu te mens c'est une mention tu vas dans une relation et tu veux penser le procès à toi mais c'est tu vas la tuer rapidement parce que l'autre en fait elle va se sentir elle aura elle ne sentira pas sa présence en fait quel apport que j'apporte dans ta quai qu'est ce que j'apporte dans ta vie en fait bonjour oléna comment ça va c'est ça en fait si tu vas dans une relation et tu ne penses qu'à toi même signa il n'y a que tes idées que tu veux il n'y a que ce que tu veux qu'il est à dire que ce que ce que tu veux manger par exemple on ne va que dans tes restaurants on ne va rendre visite à tes intérêts que ce n'est que toi 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 on ne vit que sur tes idéaux mais tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin d'un partenaire ou d'une partenaire tu n'as pas besoin de ça tu as besoin de vivre seul je vous dis la vérité tu as besoin de vivre seul parce que si tu vas dans une relation si tu épouses quelqu'un ou tu épouses quelqu'une mais il faut savoir que toi tu meurs ça devient nous le jeu meurt le jeu devient nous raison pour laquelle on dit l'homme qui tera son père et sa mère s'attachera à sa femme et ne deviendront qu'une seule chère si toi tu continues toujours à parler en tant que toi jacques ou philippe et tu oublies que tu as madeleine à côté ou tu as jacqueline à côté mais non mon chéri non ma chérie non 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 l'égoïsme ne peut pas exister dans le mariage dans la relation ça peut pas exister une relation à deux c'est un mensonge dans lequel tu te mets et ça va détruire ta relation parce que l'autre va se rendre compte à un moment que je suis là quelle est ma raison d'être en fait parce que quelqu'un vient dans ta vie pour apporter quelque chose pour ajouter de la valeur mais si tu le donnes même par l'occasion toutes les discussions que vous avez autour tu veux tu veux gagner c'est comme c'était une baka c'est pas une baka tous les projets que vous avez c'est toi qui veut qui veut donner tes projets ok tu as ton point et tout et tu ne veux pas que l'autre apporte du sien ça peut pas marcher ça peut pas marcher et beaucoup sont dans ce genre de relation en fait il y a un moment où des fois la personne va dire non je ne dis pas pas les disputes parce que les disputes c'est normal qu'il y ait des disputes il y aura des disputes je ne sais pas quel couple qui va te dire que ça fait 50 ans qu'on est marié 40 ans qu'on est marié on ne s'est jamais disputé gloire à eux mais je ne pense pas que c'est la vérité ils te mentent il y en a qui sont au moins une fois d'abord des grands pasteurs et tout ils vont te dire même tu ne peux pas te marier à quelqu'un que tu n'as jamais vu fâché tu ne peux pas te marier à quelqu'un que tu n'as jamais vu fâché ils vont te dire ça ils vont te déconseiller parce que tu ne sais pas la manière à laquelle la personne réagit lorsque tout va mal tu ne sais pas la même à laquelle la personne réagit lorsque ça ne va pas comme il veut en fait tous ces écarts de 2,2 du tempérament tu dois les connaître avant d'aller dire oui à la personne or nous on ne sait comment dire on se rende ce focus que b sur le moment de plaisir où il y en a eu un resto et toi on est prêt et puis on prépare le mariage non 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 qu'est ce que tu veux faire qu'est ce que sont les questions les plans en fait parce qu'il y a des gens qui sont là dehors qui dans cette vie par exemple cette année tu as dit ok je veux me marier je veux faire cela mais tu n'as pas de vision pour ta vie tu n'as pas de vision pour ta femme tu n'as aucune vision mais tu vas te marier un homme sans vision c'est comme un arbre qui n'a pas de ressources en fait qui n'a pas de racines quels sont les plans que tu as en fait parce que tu amènes cette vision et tu la lui montres à elle et ensemble parce qu'on a dit que c'est Dieu a donné à l'homme le mot n'est-ce pas le verbe et il vient il parle à sa femme et toi tu n'as pas de vision en fait tu n'as pas de vision tu ne sais pas quel est ton plan tu n'as pas de carte on en connaît sa map ways your map parce que même à une enfant lorsque tu dis n'y allant quelque part il va te dire on va où parce que tu m'amènes on va sur quelle base on va où il faut avoir un plan de chute il faut avoir un plan pour la vie quelle est la mission en fait que tu as en fait qu'est-ce que tu veux pour ta famille en fait c'est ça l'une des questions que beaucoup de personnes ne se posent pas tu ne peux pas aller avec quelqu'un sur le but de quel que la personne va te rendre plus riche parce que la personne avant était riche non là tu ne penses qu'à toi tu pars vous allez ensemble pour que les deux vous ayez un commun comment dire un commun à quoi en fait et qu'ensemble vous allez progresser pas seulement toi tu ne peux pas vouloir réussir toi et laisser l'autre ou bien tu ne peux pas investir sur toi même et ne pas vouloir et l'autre et ne pas vouloir investir sur l'autre ça c'est être égoïste et beaucoup meurt comme ça dans la relation parce que justement l'autre les piétine autre s'assoit sur la tête comme on dit comme on dit chez nous non c'est quand tu aimes une personne tu dois vouloir son bien aussi donc l'égoïsme c'est à bannir même si tu t'aimes c'est normal de s'aimer soi-même mais s'aimer soi-même ça n'a rien à voir avec l'égoïsme c'est autre chose le progrès ça doit se faire ensemble c'est un progrès ensemble c'est une mission ensemble ce n'est pas toi ce n'est pas elle c'est vous c'est nous donc le jeu il doit être banni de la relation le jeu doit être banni de la relation tu ne penses plus à toi même tu penses à vous deux tu regardes l'autre est ce que son sourire il est véridique ou à son sourire car quelque chose elle n'a pas parlé de plusieurs est-ce que c'est normal de dormir à quelqu'un à qui tu n'as pas adressé la parole ou bien tu t'en fous parce que toi tu vas bien dans ta petite personne et tu vas dormir non 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 le bien être de l'autre doit primer c'est ton bien-être je ne dis pas que tu dois te négliger non je dis le bien-être de l'autre tu dois te dire que tu dois t'inquiéter de l'autre en fait le bien-être de l'autre est important parce que si elle ou lui ne va pas bien toi tu ne peux pas bien aller d'accord est-ce que vous me suivez je suis là je n'entends plus les gens je n'entends plus les gens je ne vois plus des commentaires j'espère que vous me suivez j'arrête est ce que vous me suivez ou bien vous êtes perdu vous dormez allo est ce que les gens sont là est ce que vous suivez ce que je dis est ce que vous me comprenez je vais m'arrêter un moment parce que je vais savoir si je suis toujours à les gens sont ok super alors vous êtes toujours là parce qu'à un moment c'était comme c'était évident et personne d'accord le quatrième point sur lequel je veux le mensonge sur lequel merci beaucoup andrea le mensonge sur le quatrième point sur lequel je vais parler c'est le c'est par rapport à l'homme en fait là je m'adresse spécifiquement à nos hommes d'accord il ya un gentil monsieur un ami à moi bien intéressant qui m'a dit un jour brisia un homme c'est sa parole oh my god un homme c'est sa parole je m'adresse à mes frères je m'adresse à nos chéris là je m'adresse à nos hommes je vous dirai pas vous fâcher contre moi vous allez vous fâcher c'est votre problème un homme n'est rien sans sa parole est ce que vous me suivez ce que je dis là je ne le dis pas méchamment ce que je dis je ne dis pas pour accuser qui que ce soit je le dis avec amour je le dis parce que même si ce sont les erreurs que tu as commises ou tu ne te rendais pas compte mais je te dis que ça peut tuer ta relation ça peut détruire ta relation lorsque tu promets quelque chose à ta femme lorsque tu promets quelque chose à ta fiancé il faut tenir cette parole si par exemple quelque chose arrive ok qui indépendant de ta volonté d'accord ça arrive qui est indépendant de ta volonté fait le lui savoir et excuse toi il ya beaucoup d'hommes qui sont là qui n'arrivent pas à s'excuser auprès de leurs épouses c'est pas bon tu tues c'est à dire que qu'est ce que ça fait en sorte lorsqu'un homme manque sa parole en fait c'est à dire que petit à petit tu détruis la confiance mais l'autorité en fait meurt ce sont des choses qui détruisent la relation la langue dont on ne se rend pas compte dont on ne te parle pas l'église un homme doit savoir tenir sa parole lorsque tu dis que tu dois faire quelque chose à cette heure là fait le fait le quelque soit ce qui va arriver fait le raison pour laquelle on parle de planification je vais te donner l'exemple s'il ya un quel exemple simple que je vais prendre si à genre une réunion de famille ok ou un anniversaire ou quelque chose de très important que tu as promis à ta femme ou le match de basketball de ton enfant au quel tu dois assister et un ami parce qu'il y a des choses futiles pour lesquelles les hommes vont te dire non parce que c'est normal ok il faut s'amuser et par exemple il y a un ami qui t'appelle à les prendre par exemple un pot entre l'anniversaire de ton enfant ou le match de baseball de ton enfant et un ami qui n'est que passager dans ta vie et ton enfant qui est permanent dans ta vie ok tu vas choisir ta parole l'enfant va t'attendre et à rien de plus grave lorsque le père ok lorsqu'un homme manque sa parole parce que l'enfant là non seulement je parle de table je parle de la femme mais l'enfant vous ne voyez pas tu représentes le taux des il a dit mon du papa n'a pas papa a dit papa n'est pas venu je vous assure vous négligez ça mais c'est quelque chose qui tue la relation tu as manqué une chose tu as manqué deux chambres la femme là qui est là avec toi elle va dire ah bon donc moi là nous mes enfants et moi on est second plan elle va commencer c'est-à-dire que nous c'est-à-dire que nous facilement la tête de la femme Dieu ne sait pas comment Dieu nous a fait d'eau mais la tête de la femme travaille tellement les neurones là circulent tellement vite qu'elle a déjà fait quatre trois quand comment il voit autre chose la prochaine fois qu'elle va te elle va même plus te demander ça et tu vas te demander mais pourquoi ma femme fait les choses elle pense qu'elle est seule parce qu'elle t'a demandé une fois et a demandé deux fois et a demandé trois fois tu as failli à ta parole tu as failli à ta parole c'est il a un gama qui a bien quand la femme se fâche ne fait pas ne fait pas ce que ça arrive lorsque la femme se fâche demande pardon si tu as fait que si tu as oublié quelque chose il y avait un événement important de la famille il y avait quelque chose où tu arrives au boulot en retard appelle moi pour t'excuser il y en a qui n'appellent même pas appelle pour t'excuser après t'as dit que trouve je ne sais pas je ne dirai pas que trouve des raisons mais demande en fait pardon parce que l'autre est en train d'être expecté comme on dit en anglais l'autre entrée d'attendre en fait elle est là elle attend elle a bloqué ses rendez-vous la bloquer ses choses et t'attends tu lui as promis ce jour 7 heures ce rendez-vous elle est là t'attends on ne fait pas attendre une femme tu veux pas attendre ta reine c'est elle qui te fait attendre généralement si on parlait de galanterie c'est pas la femme c'est pas le c'est pas l'homme de faire attendre la femme en fait et plus encore tu trahis en fait cette confiance qu'il y a entre vous en fait cette autorité qu'elle te donne en fait ce pouvoir que tu as en fait mais il diminue parce que tu as failli à ta parole et les exemples sont multiples si tu avais l'habitude de le faire dans l'année l'année dernière là ou pendant les années tes premières années de mariage moi je te dis là papa ne le fais pas apprends à respecter ta parole apprends à respecter ta parole c'est tellement important c'est aussi important comment et ce n'est pas tant important que les bijoux et tout ce que tu nous donnes là ta parole vaut de l'or ta parole là le dieu a dit par l'appartement j'avais dit que la lumière soit et la lumière ne fut pas ta parole construit tout ta parole a de la puissance que tu ne sais pas respecte l'art un homme de valeur doit être un homme de principe et l'un des premiers principes c'est de respecter sa parole t'as dit que fait tout ce que tu as à faire fait le de tes choses que tu honores les rendez-vous que tu as au nord des choses que tu as dit que tu vas faire tu le sauras tu le fais sauf s'il ya quelque chose qui arrive un accident je touche du doigt il ya quelque chose est comment dire indépendamment de ta volonté mais apprends à honorer ta parole lorsque tu dis oui je vais faire là il faut le faire parce que la femme est à temps l'enfant il t'attend je suis des femmes il y en a qui respectent même plus des paroles qui donnent à leurs amis la caleur femme ce n'est pas normal je te dis si ta femme à la maison n'est pas content si ta maison qui est ton premier business là ça ne va pas là le business ne peut pas marcher en église ça mais ça peut pas marcher parce que lorsque le business va s'arrêter là lorsque les gens vont te trahir du or là ta femme sera là des enfants seront là c'est ce que tu as ton support raison pour laquelle tu dois pas limon tu dois les alimenter en fait tu dois les couvrir est ce que vous me suivez n'a pas fait attention à ce que tu dis à l'autre c'est avant tia c'est avant un moment tu lui dis tu ne tu ne prêtais pas attention mais moi je te dis c'est quelque chose pour les femmes qui sont oui la loi de l'honneur faut honorer ta femme faut le c'est là c'est la vérité andréa il ya beaucoup de ça il ya beaucoup d'hommes qui se dit ok bon ben j'ai laissé ça j'ai fait c'est non 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 le matériel n'a pas autant d'important que ta parole parce que ta parole c'est ton honneur ta parole c'est ta force ta parole c'est ton pouvoir c'est ce que dieu t'a donné mais si tu ne respecte pas ce que tu dis si tu ne fais pas ce que tu dis que tu as tu vas faire mais tu failles tu failles tu failles alors gravement gravement il ya beaucoup d'hommes qui néglige ça mais je te dis qu'il n'y a pas un moyen aussi facile que de perdre la confiance d'une femme lorsque tu ne respecte pas ta parole tu mens et y'en a qui mentent ne ment pas s'il ya quelque chose qui s'est passé in between ne crée pas des histoires ni lui la vérité début ce qui se passe et qui s'est passé pourquoi ne crée pas une histoire parce que parce qu'il ya bien et à beaucoup un pourquoi les hommes mondiales qui vont dire mais ont peur de leur femme comme tu pas va faire de ta femme dit lui la vérité qu'est ce qui ne va pas exactement ne crée pas d'aider des scénarios n'invente rien du tout ne ment pas dit lui exactement la raison pour laquelle tu n'as pas pu honorer son rendez vous elle va te croire et va te comprendre en fait mais si tu mens parce que lorsqu'on dit un comment dit à bon mentir qui est à bon mentir qui vient de loin le mensonge là ce sera jusque quelques sites quelques quelques ne sera jusque de quelques durées parce que la vérité finira par par triompher quelqu'un va te trahir quelqu'un va venir dire oh ben paul on était à tel endroit n'est ce pas dit lui la vérité dit lui la vérité elle va te comprendre si elle t'aime va te comprendre mais encore les raisons pour lesquelles tu n'as pas failli il faut qu'ils aient des raisons valables en fait il n'y a pas de raison la parole que tu donnes doit être respecté ponto tu veux garder cet honneur là tu veux garder cet amour là tu veux garder cette mondiale cette relation avec ta femme honore ta parole d'accord arrête de mentir arrête de prétendre arrête d'inventer des excuses fais ce que tu dois faire l'autre raison la cinquième raison pour laquelle la clac le cinquième mensonge qui peut détruire une relation et pour une heure et des états relations si je n'en prends pas soin c'est le fait de se dire parce qu'il y en a qui sont dans cette roue là qui dans une relation et qui veut travailler seul au-delà de l'égoïsme ok tu dis que tu connais tout tu dis que tu as tout en tête tu dis que ben tu contrôles tout tu ne peux pas contrôler tout en fait tu ne peux pas vouloir marcher seul alors que tu es avec quelqu'un tu peux pas vouloir organiser tout alors que tu es avec quelqu'un tu peux pas vouloir planifier tout alors que tu as quelqu'un dans ta vie c'est ça qu'on parle de maîtresse de maison lorsque tu as une maîtresse de maison il faut savoir que c'est à elle à qui dieu a donné ce pouvoir en fait de devenir maîtresse en fait de dorner ta maison de lui mettre les fleurs et tout non tu peux pas te retrouver celui qui doit faire et qui doit apporter ce qu'il doit apporter et te retrouver encore avec celui non 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 c'est vrai que il y a des tâches qui sont partagées et que j'encourage les couples qui travaillent ensemble c'est une très bonne chose pour la money mais à chacun sa place et comment dire chacun doit pouvoir se sentir utile chacun doit pouvoir se sentir utile parce que lorsque tu dis que tu connais tout c'est le mensonge je connais pas tout apprends à accepter les critiques de l'autre apprends à écouter l'autre j'ai dit pendant longtemps que de ce que j'ai dit et à écouter tu es toi en fait des moments on écoute pas l'autre on se dit ok on connaît tout il faut apprendre à écouter l'autre il faut apprendre à s'arrêter un moment et demander à l'autre qu'est ce que tu veux en fait est ce que je te mets au qu'est ce que je dois appeler une question qu'on ne pose pas qu'est ce que je dois faire en fait pour ça de toi la femme ou l'homme la plus heureuse du monde c'est une question très importante qu'est ce que je dois faire pour te rendre la femme ou l'homme le plus heureux du monde ce sont des questions de deux côtés en fait tu connais tout mais tu ne sais pas ce que l'autre veut en fait il faut être à l'écoute de l'autre quand tu es à l'écoute de l'autre tu t'es comment dire tu fais les choses en sorte que ton bonheur en fait oui il est important parce que tu es déjà heureux lorsque tu vas au mariage dans une relation tu dois être heureux d'abord seul tu dois être une personne épanouie d'abord seule et l'autre ne fait que complémenter l'autre ne fait qu'ajouter un petit commande une petite épice mais si tu étais une personne épanouie tu n'étais pas une personne épanouie en étant seul ce sera difficile pour toi d'être heureuse avec une personne si tu n'étais même pas d'abord seul ce sera difficile pour toi d'aller en relation et aimer une autre personne parce que tu ne demandes à d'autres ce que toi même tu ne peux pas te donner à toi tu demandes à l'autre ce que tu ne peux pas te donner à toi en fait tu ne connais pas tout vous devez marcher ensemble vous devez planifier ensemble vous devez planifier ensemble vous devez les activités que vous devez faire ensemble mais si tu veux tout faire ensemble tu veux non ce n'est pas l'armée mais l'armée a un général oui même dans la maison il ya une générale toi l'homme tu es le général comme on dit mais tu as besoin de ton aide qui est la femme donc vous devez travailler ensemble c'est une équipe c'est une équipe pour qu'une équipe gagne pour qu'une équipe ait et comment dire un bon un bon impact il faudra que cette équipe là en fait des travail ensemble et travailler ensemble sur tous les plans travailler ensemble sur tous les plans tu ne connais pas tout tu ne peux pas tu vas prendre des décisions finales juste comme ça non il faut consulter la vie de l'autre maintenant qu'ils font les qui signent des contrats sans parler à leur femme d'abord je ne peux pas signer un contrat d'une valeur importante sans que ta femme qui est là avec toi sache d'abord les causes du contrat et sache en fait que tu apprises à faire ça c'est une grave erreur il ya peut-être des clauses du contrat il ya peut-être des petites choses que tu ignores en fait parce qu'il ya des conséquences derrière le contrat il ya des pour et des contres est-ce qu'elle sera d'accord il ya peut-être il va falloir que vous vous déplacez est-ce qu'elle sera d'accord de se déplacer est-ce que tu as tu as pensé aux enfants est-ce que tu as dit que tout ça il faut voir il faut voir en fait c'est un mensonge de vouloir dire que tu peux faire tout que tu connais tu ne connais pas parce que tu n'es plus seul lorsque tu es seul tu peux décider ce que tu veux de ta vie sans problème lorsque tu es avec quelqu'un lorsque tu es mari tu n'es plus seul ce n'est plus toi ce n'est plus toi donc tu ne peux pas décider de te lever et d'aller faire quelque chose seul sans consulter l'autre il y en a qui sortent de leur maison qui disparaissent qui ne dont personne ne sait où il est où elle est ce n'est pas normal un homme mari ou une femme tu peux pas disparaître de ta maison ton mari ne sait pas où tu es ta femme ne sait pas où tu es il ne sait pas l'heure à laquelle tu y viens et tu dis ok mais non il ya une discipline que tu dois avoir il ya des heures auquel je ne peux plus être dehors il ya des endroits dans lesquels tu ne devrais même pas te trouver tu dis que tu connais tout non 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 et c'est les choses et ce sont des choses dont on ne parle pas mais qui tue la relation parce que tu laisses la femme seule à la maison avec les enfants où tu laisses ton mari seule à la maison avec les enfants qui va s'occuper d'eux tu connais tout que tu connais rien qu'est ce que l'on a dit qu'est ce dont qu'est ce qui qu'est ce que l'âge là que ce dont il a besoin en fait est ce que tu sais c'est dans ce dont il a besoin est ce que c'est lorsqu'ils rentrent dans ces deux n'a besoin vraiment là il est là c'est quelque chose en fait qu'on oublie en fait on ne demande pas à l'autre ce qu'il veut on prétend et encore on tire des conclusions c'est ce qu'il sait qu'il veut en fait ou ce qu'elle veut apprendre à parler à l'autre après écouter l'autre ce qu'il veut apprend à lui demander ce qu'il fera plaisir même les cadeaux je reviens plus tard les cadeaux et des fois il y en a qui achètent les cadeaux en fonction de même nom achète les cadeaux à ta femme ou à ton mari en fonction non seulement de ses besoins mais en fonction de ses désirs à lui parce que ces désirs sont différents et si tu es avec une personne à un moment tu vas connaître exactement quels sont ses goûts mais si tu vas prendre un cadeau en fonction de tes goûts et tu dis que tu connais où tu vas par exemple aller réserver une match de bourse de baseball sachant bien qu'un match de football sachez que ton mari il aime le basketball ou s'est aimé que ton mari il aime le tennis mais c'est passé tu ne penses qu'à toi en fait et tu le fais une ou deux fois c'est une activité qui te plaît à qui ne qui te plaît à toi ok qui te plaît toi mais il faut savoir qu'il faut savoir si ça plaît à l'autre il faut savoir qu'il ya des compromis qu'il faut faire mais il ya des compromis comment il ya des compromis tout compromis n'a pas n'est pas toujours bon et il ya des choses en fait il faut écouter l'autre qu'est ce qu'il donne qu'est ce qu'il a besoin dont il a besoin vraiment en ce moment qu'est ce qui permettra en forte que son monde bouge en ce moment et sont des questions dont on ne prend pas on ne prend pas la peine de poser ces questions en fait on se dit qu'on connaît des faces la personne a juste besoin que je t'assais à côté de lui des fois la personne a juste besoin que vous passez du temps ensemble des fois la personne a juste besoin que vous voyagez ensemble juste quelque chose de simple mais on n'a pas on n'écoute pas l'autre on ne pose pas des questions à l'autre parce qu'on se dit on connaît tout en vie on dépose quelque chose dans la maison sans demander l'avis de l'autre non tu peux il ya des décisions que tu ne peux plus prendre seul dans ma langue on dit mon diamant avec une bâme à renouer mon dieu monupin c'est à dire que la rivière a est devenu tordue parce qu'elle a voulu elle a voulu cheminer seul si tu fais que tu fais tu fais comme ça tu continues comme ça mais tu vas te retrouver un moment la femme va prendre ses bagages et va partir ou bien l'homme il a disparaît parce que mais il va se dire que je suis dans une maison dans laquelle je suis juste un peu de fleurs en fait alors c'est pas que c'est pas comme ça c'est pas comme ça il ya beaucoup de personnes en fait qui vivent dans ce genre de relation b ça tue la relation parce qu'à un moment ça devient monotone à un moment ça devient ça devient ennuyeux et au moins il ya plus le pli a plus il ya plus le comment dire le l'essence en fait le goût même des délais la relation disparaît parce que tu ne penses qu'à toi même tu veux tout contrôler tu ne peux pas tout contrôler tu ne peux pas tout contrôler tu peux pas tout contrôler si tu ne sais pas ce que l'autre veut tu ne sais pas quels sont tes désirs quels sont ses rêves tu ne penses qu'à ça ne peut pas aller ça ne peut pas aller c'est pour ça que beaucoup de personnes ne sont pas heureuses ne sont pas épanouis c'est pour ça que les personnes restent 20 ans 30 ans à marier mais qu'est ce qu'ils vont se faire ils vont se réjouir dans la boisson ou ils vont se réjouir dans la bouche parce que chez eux ça ne va pas et moi je te dis l'un des mensonges des premiers mensonges c'est le manque de communication il faut que tu arrives à communiquer à l'autre exactement ce que tu veux c'est que tu attends parce que si tu restes dans ta bulbe lui ne pourra pas comprendre elle ne pourra pas comprendre il faut que tu ouvres la bouche et que tu parles et que vous parlez normalement la première fois que lorsque vous vous êtes rencontré vous parlez normalement lorsqu'il te faisait la cour lorsqu'il te draguait vous parliez normalement pourquoi une fois arrivé dans le foyer il y a cette petite capsule en fait qui s'efface il faut enlever ça et ça ne se fait pas je dis que ça ça ne se fait pas juste du jour au lendemain c'est un mode de vie qu'il faut avoir c'est au fur et à mesure qu'il faut apprendre à enlever cette coquille là en fait mais ne laisse pas que cela s'éternise parce que ça va détruire ta relation l'autre point sur lequel je voulais parler aussi qui détruit le septième point il y a beaucoup de personnes ok on est en du manque de pardon mais il y a beaucoup de personnes qui vont dans la relation dans une nouvelle relation et ils n'ont pas encore à n'a pas encore fait la paix avec leur passé c'est à dire que les gens qui sont mariés et qui entretiennent encore des relations avec leur sexe et les gens qui sont mariés qui encore cette communication intime avec leur sexe c'est à dire que tu vas retrouver des gens des hommes mariés des femmes arrivent et qui continuent toujours à envoyer des textos à leur mari envoyer les tels qui a toujours cette petite communication en fait alors qu'ils sont déjà en intimité sacrée avec une personne c'est un mensonge en fait et ce mensonge lorsque ce mensonge est l'étude est parce que le diable il aime le secret le diable il aime le secret le diable il adore le secret mais le secret divise en fait l'autre parce que tu caches quelque chose c'est ça que beaucoup de personnes lorsqu'elles sont elles sont voies bien ce qu'elles te voient aimant et comme le téléphone laisse quand c'est que mais sur ce téléphone là et un peu jean machin et vont se déplacer à dire qu'est ce que tu tâches en faute à l'autre le toi comme c'était dit mais qu'est ce qui se passe il ya peu tu en donnes et après ce chez moi que j'entends et ça n'a pas le ya le réseau et si un truc comme ça qu'on rit au pays parce qu'il n'ya pas il doit avoir s'il ya pas de la clarté il ya quelque chose l'autre va savoir aussitôt que ça ne va pas en fait et ça peut causer des problèmes à ton foyer à la langue s'il ya une communication qui arrive à l'estir et à pas notre avis tu dois normalement dire à ton mari ou à ta femme que non voilà ce qui se passe mais non si vous avez des enfants et tout ça c'est à vous maintenant de vous arranger ou à vous organiser c'est tout un ordre une organisation qui se passe et par rapport à là il faut il faut user de maturité en fait si la personne ne fait plus partie de ta vie quelle la raison pour laquelle tu vas en communication encore avec elle ce sont des mensonges c'est ce que tu vis dans un mensonge en fait et ce sont des choses qui peuvent tuer ta relation ça peut détruire ton mariage ça peut détruire on ne se rend pas conduisant celui qu'on blague c'est pas de l'amusement en fait parce que tu vas tu as dit oui à quelqu'un mais tu es encore en train de flirter avec une personne ce sont des choses qu'il faut enlever on parle d'intégrité mais les gens les gens les gens ne seront pas compte de ça et la gravité de ça en fait de l'importance de ça il faut faire la paix avec ton passé lorsque tu as fait une croix c'est une relation il faut apprendre à faire une croix c'est nation et pour de bon c'est une discipline qu'une auto discipline que tu dois avoir de préparer dans la tête parce que tu vas détruire ta relation à la longue parce que ton de manière incontent des femmes surtout je parle de ça parce que c'est une femme les femmes sont très émotionnel et tu ne même si certaines personnes ont dit qu'on peut aimer plusieurs femmes à la fois tu ne peux pas aimer ce plusieurs femmes à la fois de la même manière ça c'est que c'est si tu peux même pas aimer comment tu peux aimer ce que tu as de coeur c'est ta femme c'est ton coeur n'est ce pas ce sont des mensonges en fait ce sont des mensonges dans lesquels les gens vivent mais qui ne sont pas qui ne sont qui ne sont qui ne sont qui n'ont pas de commandes et qui n'ont pas de sens en fait et elle détruise ta relation elles peuvent détruire ton mariage de ce chez le moins de faire le ménage des demandes de faire le ménage de tout ça les anciens numéro dans tu tu enlèves tout ça de ton téléphone les photos qui te rappellent les excès tu dois enlever ça de ton téléphone une fois mariée tu n'as plus tu n'as plus de raison des il n'y a plus de raison pour lesquelles tu gardes les niveaux de défendre des étudiants ses amis il n'y a plus de raison pour lesquelles tu gardes des photos des anciennes copines ce n'est plus normal ça va détruire ta relation à la langue parce que l'autre va se sentir l'autre va se dire ok que tu le veux ou non quelle que soit la quelle que soit la conviction que tu vas donner va se dire que vous avez encore une relation en fait que tu le veux ou non en fait nous sommes des personnes donc il faut arrêter ça il faut arrêter ce genre il faut arrêter de vivre dans ce mensonge là en fait ce mensonge qui peut si la personne était vraiment fait pour être dans ta vie elle serait dans ton présent si la personne fait partie de ton passé alors la chance bien tu as pris une décision de partir de là il faut il faut alors honorer ta parole il faut alors respecter tes engagements et faire la paix avec ton passé et faire la paix avec ton passé et te concentrer maintenant sur la relation dans laquelle tu es et prendre une décision une décision ferme d'accord le prochain point sur lequel je vais parler un grand mensonge que beaucoup de personnes font pour paraître et qui est la langue lorsque ce mensonge est découvert va détruire ton mariage c'est le manque lorsque beaucoup de personnes mentent sur leur origine lorsque tu rencontres une personne dis qui tu es dit tout dit d'où tu viens si tu viens d'une famille pauvre dit que tu viens d'une famille pauvre tu n'as pas besoin de prétendre à ton épouse à ta et c'est tous ceux qui sont à l'étranger à des gens mentent beaucoup les gens mentent beaucoup tu rencontres quelque part à la gare de Lyon tu rencontres tu vas raconter ce que tu veux non je vous dis le mensonge la rattrape toujours parce qu'il ya quelqu'un que tu vas rencontrer dans un magasin et même tu vas rencontrer quelqu'un de ton passé quelqu'un que tu vas rencontrer qui va te mettre à nu et ce sera la honte pour toi même dit exactement d'où tu viens de quelle famille comment dire la personne qui t'aime n'a pas de n'a pas besoin de se soucier ben non même si tu vis un emploi est un poids à rouges moi j'ai tu jouais à l'allemont de nos vies ont partagé un père en 5 je n'ai pas de mal de dire ça il n'y a pas de mal de dire ça c'est la réalité les gens ont connu les galères il n'y a pas de rien n'y a pas de honte de dire d'où tu viens il n'y a pas de honte de dire tu ne dois pas tu ne devrais pas avoir honte de ta famille tu ne devais pas avoir honte de tes origines pourquoi tu le vois sinon c'est dieu qui choisit ta famille c'est dieu qui c'est la raison pour laquelle il te fait venir dans ce pays en fait tu n'as pas honte tu n'as pas besoin de prétendre arrêter les prétendre ce sont des mensonges que vous tissez et après c'est difficile de rap parce qu'une fois une femme quand tu veux dire que tu veux jouer la personne que c'est pas une relation sérieuse mais lorsque tu commences une relation par le mensonge n'est pas se terminer mal tu as perdu la plan et le manque de confiance ne peut pas la 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 raison d'être en fait c'est la confiance et lorsque là bas c'est le mensonge n'est pas être solide ne ment pas c'est des origines ne ment pas seulement jamais c'est des origines quelque soit de tu viens d'hymne la vérité à cette personne-là si elle t'accepter va t'accepter pauvre si elle est si c'est si c'est la poche qui l'intéresse à moi je dis toujours à mes soeurs et si tu aimes être jeudi je vois un homme là ne te concentre pas sur ses poches c'est important mais qu'il ait quelque chose parce qu'il a ce que le toit mais je dis aussi qu'il ya une chose importante lorsqu'elle nomme à une mission lorsqu'elle nomme à une vision il va il ira loin lorsqu'elle nomme à une vision il a un plan de vie il t'amènera loin parce que lorsqu'il a une vision il sait exactement où il va et il sait où il doit parler il sait ce qu'il doit faire et c'est ce qu'il doit faire parce que maintenant sa vision va dicter le reste donc si tu tiens de dire à cette fille là d'où tu viens ou la fille là tiens de dire que tes parents sont comme ça parce que c'est pour l'exemple lequel les gens restent des années des années en europe partout ils ils reflisent de rentrer d'ailleurs ben non tu dois savoir les parents de la personne tu ne peux pas être marié à quelqu'un avoir des enfants et tu ne connais pas de cette personne vient c'est grave c'est grave c'est grave ce sont des choses qu'on néglige mais dont on ne sera pas connu ce sont des choses graves qu'elle est là qu'elle est comment dire quelle est la racine de vos enfants quelle est la culture de vos enfants vous leur donnez quelle éducation en fait quel est leur passé en fait dit d'où tu viens soit claire et soit humble d'où t'origine tu ne dis rien sur ton passé au 9e point tu ne dis rien sur ton passé si tu as eu des enfants avant si tu t'es marié quel que soit ce que tu as eu je ne dis pas de donner les détails à l'autre tu n'as pas besoin de donner les détails piment bonsoir dior bonsoir nes tu n'as pas besoin de savoir de donner les détails piment de comment vous êtes séparés mais dit si tu as eu des enfants tu as été marié avec quelqu'un qu'elle sache ou qu'ils sachent ton passé le passé le passé dont je passe le passé qui va impacter en fait vous la votre relation parce que découvrir qu'un homme a des enfants une femme et des enfants après cinq ans dix ans quinze ans de mariage et c'est une c'est grave vous vous imaginez tu as commencé une relation vous avez commencé une famille vous avez fondé une famille et tu ne sais pas le passé de cet homme là et tout d'un coup ce mensonge là en fait qu'il a voulu qu'il a voulu et éterne réapparaît dans votre vie vous imaginez on fait la gravité de ça vous imaginez la gravité du sens fait c'est atroce ne montez pas sur votre passé si tu as eu deux trois enfants quatre enfants quel que soit le nombre nul n'est parfait dis lui exactement tu n'as pas besoin de raconter les raisons des les raisons qu'ils ont besoin que tu ne sais pas de son père et de sa mère mais il ou elle a besoin de savoir ton passé savoir que tu as eu des enfants dans le passé tu as eu des enfants quand tu étais à l'université tu as eu des enfants au lycée c'est important c'est important c'est important et dit le plus vite que tu le dis le plus tôt que tu es dans la relation après que tu sois sûr que bien c'est cette personne avec qui tu passais ta vie dis lui la vérité sur ta vie dis lui la vérité sur ton passé dis lui la vérité sur ton passé elle va t'accepter avec ou sans ton bagage ce n'est même pas un bagage les enfants c'est une bénédiction un autre l'autre ressource c'est l'autre l'autre mensonge ok le onzième point excusez moi le dixième point dans lequel l'un des les mêmes mensonges qui peut tuer une relation c'est lorsque la personne ment sur ses sources de revenus le premier économique et l'un des l'un des l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes divorcent à cause des finances d'accord il ya des hommes il ya des femmes qui dont on ne sait pas l'origine de leur revenu en fait c'est-à-dire que la personne gagne de l'argent ou le mari gagne de l'argent et la femme ne sait pas de cet argent profil c'est grave parce que moi je dis toujours il y a rien de thé il y a rien de plus choquant tu es dans ta maison assis dans une grande maison une belle maison et la police vient arrêter ton mari tu ne sais pas ce que ton mari fait tu ne peux pas épouser un homme dont tu ne sais pas ses sources de revenus d'ouvrir l'argent qui t'a dit que lui en tenant des bijoux tu te contente son monde est tout à ses villes à vous ça c'était vivre dans le danger en fait je n'ai dit pas dit pas d'aller fouiller son compte bancaire ou d'aller fouiller c'est ça ça c'est à chacun de décider comment vous faites votre vie mais moi je dis tu dois savoir au monde la personne travaille c'est qu'il fait dans la vie c'est important mais si tu mens si tu mens si tu es pêcheur tu es tué il n'y a pas le sommet qui n'a que le sous-jean la personne n'épouse pas ta fonction et t'épouse toi donc ne mens pas ne mens jamais sur des sources de revenus quant à toi si tu décides de dire exactement combien tu gagnes c'est ta décision c'est vos décisions mais je parle des sources de revenus en fait dit ce que tu fais dans la vie à ta femme à ton mari dit lui qu'il sache exactement d'où vient l'argent que tu as en fait c'est important c'est important parce qu'il y a des surprises qui peuvent arriver dans la vie ne soyez pas surpris qu'on vous arrête il ya quelque chose qui se passe bien ou tout d'un point vient enlever tous les bagages qu'elle sache ton état financier qu'elle sache si tu as des dettes sache c'est-à-dire que avant de te marier même c'est-à-dire sur les choses que tu as avant de te marier sache l'état financé de la personne si elle a des dettes si elle a eu des crédits en tant que en tant qu'étudiant pendant qu'elle était étudiante tu dois savoir comme quel est l'état descendait combien de cartes de crédit est là il faut savoir son état financier l'amour là c'est bien mais savoir aussi les finances ensemble parce que l'un des trucs c'est planifier ensemble parce que lorsque vous ne planifiez pas ensemble et c'est un bateau qui va à la rive chacun fait ses choses l'autre fait ses choses et ça peut pas aller ça veut pas aller ce serait difficile en fait il y en a qui réussissent comme ça mais c'est bien pour eux mais les expériences ont prouvé que c'est mieux d'organiser quelque chose ensemble et pour ça il faut savoir l'état financier de chacun c'est très important c'est très important lorsque tu es aux pays c'est différent parce que vous de la barre vous n'avez pas une histoire et quals de crédits mais s'il a les cas d'écrime les gens prennent les crédits et les crédits faciles à les crédits difficiles comme on dit et les crédits que les gens prennent pour aller à l'école y prend des crédits les gens les crédits qui prennent pour la maison et les crédits qui prenent pour la voiture le crédit pour tout il faut savoir combien la personne à rencontrer avant de te rencontrer parce que lorsque tu épousses cette personne qui épouse son cas de crédit parce que tu épousses cette personne qui épouse aussi ses crédits donc il faut savoir que la La personne te dit exactement d'où vient l'argent, les 10 000 dollars qui te montrent à la mort, les 10 000 euros là, ou même les 1 000 euros, les 500 euros. D'où vient cet argent ? Comment ils se font l'argent ? Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils sortent de la maison ? Quelles sont les activités qu'ils font, qu'ils font pour lui rapporter de l'argent ? D'accord ? C'est très important de savoir. Sachez poser des questions, poser des questions. Ne soyez pas juste aveuglé par la Mercedes ou aveuglé par le costume. Posez des questions et posez les bonnes questions. Le 11e point, qui est un point très important et capital, c'est lorsque tu caches le mensonge qui peut détruire ta relation, lorsque tu caches tes projets à ta femme, lorsque tu passes ton temps à cacher tes projets à sa femme. Il y a des hommes, je parle encore des hommes, j'en viens. Il y a des hommes qui planifient des choses en fait, qui donnent, il y a même des amis qui sont au courant de leurs activités financières et tout, et la femme qu'ils ont épousée à la maison, ne connaît rien, c'est grave. Ta femme doit être ton premier conseiller. Ta femme doit être ta première confidente. Ta femme doit être, si tu veux, ton business partner number one. Parce que lorsqu'elle est à la maison, comme on dit, derrière un grand homme se cache une femme, une femme de valeur, se cache une... Non, il n'y a pas de... Derrière un grand homme se cache une femme de valeur. Pour que ta femme t'aide, que ta femme prie pour toi, il faut que elle sache ce que tu fais. Il faut que elle sache ce que tu fais. Quels sont les plans ? Parce que ta mission t'a donné la vision, mais la vision, elle s'accomplit à deux. D'accord ? Excusez-moi s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Désolé, 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 désolé. Oui, j'étais en train de parler du 11e point, je pense bien. Lorsque tu caches quelque chose, un projet, en fait, à ta femme, ok ? Il y a encore, surtout nos hommes, là, chez nous, qui pensent que, ben, soit pas si la femme, je ne sais pas, en fait, qui ne considère pas, qui se dit que, ben, son appui, surtout lorsque la femme n'apporte rien de financier, ok ? Parce que ce genre de comportement, généralement, il y en a qui ont ce comportement. Si la femme n'a aucun apport financier, ok, au projet, peu importe, en fait, peu importe, si elle t'apporte de l'argent, si elle t'aide financièrement, si elle travaille ou elle ne travaille pas, c'est important que tu aies la bénédiction de ta femme, c'est important que tu aies la femme prie pour toi, en fait, ta femme va prier pour toi, ta femme va t'aider, en fait. Parce que l'apport n'est pas seulement financier, en fait. Si la femme, et non, tu viens, tu dois confier tes projets à ta femme, et ensemble, vous devez planifier, en fait, votre royaume, en fait, vous devez planifier, en fait, c'est-à-dire que tu as un projet, un projet très important de ta société, c'est important que tu en parles à ta femme. C'est important. Si tu ne le faisais pas, je te le dis. Ces petits secrets-là peuvent tuer ta relation. parce que la femme va se faire penser que tu ne lui fais pas confiance. Elle va penser à beaucoup de choses, en fait. Et qui plus est, tu ne peux pas aller te confier à ton ami dehors. Et ta femme à la maison ne sait rien de ce de tes projets. Ta femme ailleurs ne sait rien, en fait, de là où tu as investi ton argent. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si on ne te l'a jamais dit, moi, je te dis que ce n'est pas normal. C'est dangereux, en fait. Parce que si tu le fais confiance, tu le dis dans ton nom, tu le fais confiance, tu le dis dans tes temps, tu ne peux pas serrer, en fait, sur le point de vue de vie financière. En fait, tu ne peux pas. Elle doit être au courant de tes projets parce que tes projets, généralement, ce sont des projets, il y a des projets de famille. C'est important qu'elle sache ce sur quoi tu vas investir, sur quel business tu es en train de travailler, quelles sont tes affaires, qu'est-ce que tu fais, c'est important. Et beaucoup ne seront pas combus ça, en fait. Mais ça peut tuer ta relation. Ça peut tuer ta relation. Le dernier point, le dernier point, est pour moi. J'ai laissé ça derrière. Pour moi, j'aurais laissé ça, mais il est important que j'en parle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent là-dedans. Oh my God. Après l'argent, je peux dire que c'est le number two. Après l'argent, je peux dire que c'est celui, le point qui est, le point qu'on appelle tabou chez nous. Mais ça ne devrait vraiment pas être tabou. Ça devrait être normalement quelque chose dont on devait s'asseoir à table et parler de ça. Quelque chose dont on devait parler normalement, on ne parle pas. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui ne sont pas satisfaits sexuellement dans leur relation et ils vivent dans le mensonge. Ils se disent que ça va, ils se disent que ça va, ils se disent intérieurement que ça va alors que ça ne va pas. Lorsque Dieu a dit que vous devez vous rassaisir de l'un de l'autre, il dit que vous ne devez pas vous manquer de l'un de l'autre. Vous devez être là pour accomplir les besoins de l'autre. Si ce n'est pas rempli, c'est ta femme. Je ne suis pas remplie par ton rôle normal et la femme n'est pas satisfaite mais elle reste là et ne dit rien. Petit à petit, tu tues cette personne-là. Petit à petit, la relation meurt parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La femme n'est pas satisfaite. L'homme n'est pas satisfaite. Et certaines femmes, certains hommes utilisent cette raison comme beaucoup d'autres pour aller voir ailleurs. Pour aller voir ailleurs. Raison pour laquelle je dis qu'il faut savoir communiquer. Ce n'est pas normal qu'on puisse parler de tout et de rien et la chose essentielle parce que Dieu a dit lorsqu'il a dit Marie, l'une des raisons du mariage et l'une des fonctions du mariage est la multiplication. Dieu a dit allez, mariez-vous et multipliez-vous. Mais pour avoir une multiplication, il faut qu'il y ait des rapports sexuels. Mais s'il n'y a pas de rapports sexuels ou les rapports sexuels ne sont pas harmonieux, la personne ne peut pas être on a besoin, tu as besoin de ça en fait. Mais il y a des... Généralement, j'ai mentionné ça dans une vidéo précédente et peut-être cette expression n'aurait rien. L'homme facilement, l'homme il éjacule. C'est-à-dire que le désert de l'homme est rapide en fait et sa satisfaction est rapide. Ça n'a pas besoin de durer longtemps. Mais la femme, des fois, la femme prend du temps avant d'arriver à l'extase. La femme prend du temps avant de... Comment dire ? D'arriver à l'extase en fait, de jouir en fait comme on dit. Et il y a des hommes qui ne savent pas ça en fait. C'est pour ça que je dis qu'il faut être à l'écoute de l'autre. Et il y a des femmes qui prétendent qu'elles arrivent à l'extase. Beaucoup de femmes faiment d'arriver à l'extase alors qu'elles ne sont pas satisfaites sexuellement. Et elles vont ailleurs ou elles font d'autres choses en fait. Pour arriver à ce truc-là en fait. C'est pas bon. C'est un grand mensonge parce que ça cause d'autres problèmes tu attires d'autres personnes comme on va dire tu attires d'autres individus tu attires d'autres d'autres choses dans ta relation en fait. Tu ne devais pas exister. Parce que quoi tu n'arrives pas à t'ouvrir. Tu n'arrives pas à t'exprimer à dire à l'autre. À montrer à l'autre comment t'aimer. À montrer à l'autre comment te faire l'amour en fait. Et c'est très important. Tu vis dans un mensonge. Tu lui dis que ça va à l'autre. Présent pour laquelle c'était besoin de conseil l'homme. Avant de c'est-à-dire que ta satisfaction est de la secondaire. Tu dois faire en sorte que ta femme d'abord soit satisfaite. Parce que toi ta satisfaction elle est automatique. Elle est rapide. Mais la femme pour qu'elle arrive il y a un certain atmosphère, il y a un certain préliminaire qui faut faire. Apprends à faire l'amour à ta femme. Apprends à découvrir quels sont ces points érotismiques. Il faut apprendre à découvrir en fait ça. C'est ça ta leçon. C'est ça qu'on dit chaque jour. Si pendant les premières années de ta... Je ne dis pas parce que elles peuvent toujours faire les enfants. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais je parle de cette satisfaction-là. Cette aisance qu'elle s'est dit. Ce plaisir-là que tu as après la relation. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas ça. Il y a des femmes qui sont là qui ont été mariées pendant 15-20 ans qui n'ont jamais joué. C'est une réalité. Il y a une certaine manière de faire qu'il faut découvrir. Chaque femme a son corps. Il faut savoir découvrir le corps de ta femme. Il faut savoir satisfaire ta femme émotionnellement. Il y en a qui ne le font pas. La femme elle est émotionnelle. Il faut le savoir en fait. Et ces choses comme ça tuent la relation. Elle vit dans ce mensonge. Elle vit dans cette peur. Des fois il y a des femmes qui ont peur de leur mari. C'est normal. Je dis mais ne vous pas peur et respect. Tu ne peux pas avoir peur de ton mari. Ce n'est pas normal autant pour moi. Ne vous pas respect et peur. Le respect n'a rien à voir avec la peur. Vous voulez pouvoir parler, vous voulez pouvoir lui expliquer comment tu te sens en fait. Tu vis dans un mensonge, tu vis dans une relation dans laquelle tu ne te sens pas épanoui. Tu es mariée mais tu n'es pas heureuse. C'est-à-dire que tu n'es pas épanoui en fait. C'est-à-dire que toutes les choses dont tu devais jouer dans ton mari tu ne les as pas. Et des fois tu sors de ton foyer pour aller raconter ça à ta copine alors que c'est avec ton mari que tu devais parler à qui tu dois dire exactement que papa, chéri ou quel nom que tu lui donnes que ça ne va pas. Est-ce que tu... Dis-lui en fait. Il y a des fois des femmes qui sont plus expérimentées que les hommes et des femmes qui ne connaissent pas. Dis à ton mari comment tu veux qu'il te traite. Dis-lui en fait. Apprenons à parler en fait. C'est-à-dire qu'on parle et pourtant et Dieu nous a les signes on parle. L'homme a 5000 mots nous on a 10 000 on a 20 000 mots. Il y a des femmes aussi qui sont timides. Mais apprends à t'exprimer en fait dans la chambre en dehors d'autres choses. Apprends à t'exprimer. Apprends à lui dire. Apprends à lui donner des signes. D'accord? Les mots j'ai terminé de parler. Je vais attendre un moment que vous me posez vos questions si vous avez des questions. je ne sais pas si les gens sont toujours connectés ou ils ont juste balancé le téléphone quelque part. Mais je suis ouverte à vos questions. Je vous ai donné mes différents 12 points 12 mensonges pour moi qui peuvent tuer ta relation qui peuvent tuer ton mariage. Ce sont des petites choses que certaines personnes négligent qui disent bonjour Nancy tu viens à la fin tu vas écouter ma chérie comment ça va? Ce sont des choses qui qui ma foi sont très importantes dont on devrait parler encore et encore et encore et encore et l'école des femmes va ouvrir ses portes en février. Je vous donnerai exactement tous les détails à venir. Je suis encore en train de travailler sur la plateforme B8 votre coach va aller officiel et à fond en 2018 alors j'espère que vous êtes prêtes mesdames et monsieur j'ai un gros cadeau pour vous qui arrive alors je suis en train de me préparer et dès qu'il aura vous allez aimer ça j'espère que les femmes vont me détester mais c'est pour notre bonheur à toutes que je vais le faire d'accord? mais l'école des femmes va ouvrir ses portes il faudrait qu'on éduque les femmes encore en profondeur je suis une femme et je sais de quoi je parle donc l'école des femmes va ouvrir ses portes en début février et vous aurez toutes les informations possibles au fur et à mesure de que la plateforme sera prête vous aurez des informations sur les modalités sur tout ce qu'il faudra faire j'espère que vous êtes excité comme on dit que ça vous êtes impatiente moi aussi je suis impatiente c'est un projet sur lequel je travaille depuis et il va arriver à sa concrétisation par la grâce d'utile d'accord? j'espère que vous serez beaucoup à vous inscrire c'est pas le nombre qui importe que vous allez vous laisser inspirer d'accord? que vous allez vous laisser coacher et guider d'accord? par votre maman par votre amie par votre coach donc je ne sais pas si vous avez des questions j'attends un moment je vous écoute qu'est-ce que vous pensez de ces points? comme je vous ai dit c'est pas quand je fais des nages c'est pas un monologue c'est pas des monologues j'aimerais que vous parliez qu'on parle qu'on discute je ne détiens pas la parole infuse je ne détiens pas la vérité infuse alors vous avez des questions? je vous ai parlé des douze mensonges il y en a beaucoup il y en a beaucoup mais je vous ai justement c'était douze il y a environ une heure trente qu'on est en train de parler dites-moi si vous avez des commentaires dites-moi ce que vous en pensez dites-moi dites-moi si vous avez des questions je vous écoute s'il vous plaît je ne sais plus si tous ceux qui étaient là sont là toujours ils sont connectés ou déconnectés je sais donc tout est clair il n'y a pas de questions tout est clair les mensonges à éviter les mensonges qui tuent les relations tout est clair pour tout le monde oui oui il n'y a pas des puces il n'y a pas des pouces il n'y a pas des lacs il n'y a rien tout le monde est content j'espère que ça va aider beaucoup ok allez on se voit la semaine prochaine et n'oublie pas de vous abonner sur ma page youtube c'est mon nom et voilà je suis sur youtube je suis aussi sur instagram d'accord et suis-tu allez bien je vous souhaite de passer un très beau début de semaine je ne sais pas si vous me suivez toujours je n'arrive à y avoir les commentaires et merci beaucoup encore à ceux qui sont connectés si vous avez regardé regardez le replay mais les replays ne seront plus disponibles seront disponibles maintenant de manière payante bientôt très bientôt donc faites tout pour être là pour les lives en direct il y a un certain impact pour les lives il y a la même chose qu'on regarde en connexion il y a la possibilité de poser des questions au fur et à mesure mais voilà quoi allez passer une bonne soirée un bon début de semaine soyez bénis je vous embrasse très fort les bisous et que Dieu vous garde allez tchao et que Dieu vous garde et que Dieu vous garde